Et le bonjour, on va parler du prince Harry, on va parler du roi Charles, on va parler de Archie et Lilibet. On va aussi parler de Meghan parce qu'elle aussi est concernée. Et je veux dire en fait que si on nous dit un jour que le roi Charles veut voir ses petits-enfants et qu'il ne les voit pas à cause de Harry et Meghan, là je vais péter un plan, je vais dire carrément ça. Je vous explique pourquoi. Ce qu'a fait en fait le jugement suite à la demande du prince Harry par rapport à sa sécurité, c'est de mettre en lumière certaines choses. J'ai d'ailleurs une autre vidéo qui arrive sur une autre rumeur qui vient d'être démentie, prouvé être fausse par justement ce jugement. Donc on va parler ici du roi Charles. Donc ce jugement a mis en lumière certaines choses dans la famille royale parce que le prince Harry a déposé des preuves démontrant la nécessité d'une sécurité. Et dans ces preuves-là, il y avait différentes lettres qui expliquaient sa situation en Angleterre. On a toujours dit que le prince Harry et Meghan Markle ne souhaitaient pas venir en Angleterre, apporter les enfants, voir la reine et voir le roi Charles. En fait, on se rend compte que c'est complètement faux. Dans le dossier du prince Harry, dans cette affaire, il a été écrit que le prince Harry avait sollicité la protection de la Ravec, n'est-ce pas, afin d'amener Lilibet et Archie avant que la reine le décède. Le prince Harry et Meghan Markle voulaient voyager en Angleterre pour rendre visite à la famille, pour rendre visite à la reine d'Angleterre et d'amener les petits-enfants. Vous savez que le prince Harry doit faire une demande au préalable, auprès de la Ravec, auprès du Home Office, le département de sécurité intérieure en Angleterre, afin d'avoir une protection. On lui avait demandé de prévenir à l'avance, afin qu'il puisse s'organiser. Or, il l'a prévenu en avance pour ses enfants et pour lui. Et ce qui se passe, c'est que cette demande lui a été refusée. On a refusé qu'il ait la protection pour son arrivée en Angleterre, pour rendre visite à la reine d'Angleterre et pour présenter encore une bête et Archie au roi Charles. Il est venu qui a refusé. C'est le roi Charles et le gouvernement anglais, le roi Charles, c'est-à-dire le Buckingham Palace, qui a dit qu'il ne pouvait pas accorder cette protection parce que ce ne serait pas totalement légal. Aussi, c'est l'équipe du roi Charles. On parle d'un roi qui refuse d'octroyer une protection au prince Harry et à sa femme et à ses enfants. On parle de ses petits-enfants qui n'ont rien fait dans cette affaire-là. Donc, si vous entendez dire que le roi Charles, le pauvre, il veut voir ses petits-enfants et qu'Harry et Meghan font tout pour les séparer, c'est complètement faux. La lettre qui a été présentée devant le juge prouve que, avec preuve à l'appui, avec le document de la demande du prince Harry, la réponse de Buckingham Palace ainsi que de la Ravec, prouve qu'on ne lui a pas donné de sécurité pour ses enfants. Et en tant que père, je comprends qu'au vu de toute la haine qui est déversée sur les réseaux sociaux, déversée partout dans la presse, il ne souhaite pas mettre en danger la vie de ses enfants. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Ravec, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.